Je l'avais dit, je voudrais remercier au nom de celles et ceux qui écoutent le programme, celles et ceux qui participent à l'émission, celles et ceux qui gagnent leur vie en travaillant à Maurice Radio Libre. Remercier la très fidèle Valérie, qui comme à l'habitude a fait un don conséquent à Maurice Radio Libre. Merci beaucoup Valérie pour ton don, ton fric, ta caillasse, tes brousousous, ton pognon, qui nous permettra de payer les factures auxquelles on a à faire face pour pouvoir faire cette émission. Et c'est grâce aux gens qui ont ta clairvoyance qu'on a réussi à faire exister Maurice Radio Libre, structure indépendante. Sans discontinuer depuis le 11 juillet 1997, soit 22 ans, merci beaucoup Valérie. J'espère que ça va durer, que ça va continuer. Je salue celles et ceux qui sont venus voir la chemise de la dame d'ailleurs, la chemise de notre styliste locale, qu'elle vient de m'apporter. J'en avais une autre, qui n'était pas d'elle, mais qui n'était pas d'elle. Voilà, donc merci, merci beaucoup. Donc voilà, c'est du lin pour ceux qui ça intéresse. C'est très, très confortable, ça va bien avec l'endroit où je me trouve. Ouais. À bord, par ici, nous avons Matt, il a 60 ans, est à Sarasota, USA, Florida. Matt, ding ding, c'est endormi Matt. Pourtant c'est l'après-midi là chez lui. Je suis là, je suis là, je suis coupé le micro. Très bien, Nicolas, donc il n'a toujours pas retrouvé le bazar. Lucas, 25 ans, à Saint-Chamond. Je suis là. L'ours de Saint-Chamond, Kader, 45 à 3. Oui. Et Mickaël, 34 à Clermont-Ferrand. Je suis toujours là. Mickaël, c'est à toi la main. Ouais, donc, on pense que je disais là, c'est voilà, donc dans ces histoires de déplacement, oui, moi je me suis éclaté, tout ça, bon, bref. Mais après, c'est toujours pareil, tout dépend des couples. Moi, je sais que toi, depuis que je suis gamin, et en fait, j'ai toujours vu mon père partir en déplacement, et on a organisé notre vie autour de ça. Et ça s'est toujours bien passé, tu vois ? Ouais, ça s'est bien passé de vivre sans ton père, en fait. Bah, euh, si, ah, si, mais... Bah, s'il était en déplacement, ça veut dire qu'il était pas là. Si, ah, si. Ou alors, il était en déplacement, en dérangement, tu veux dire. Hein ? Bah, rien. Je veux dire, il était en déplacement, ça veut dire qu'il était absent, non ? Bah, oui, il était pas là. Il partait, il pouvait partir à l'autre bout de la France, n'importe où. Il partait du lundi au vendredi, puis des fois, pendant trois semaines, un mois, il était pas là. Ça arrivait, c'était rare, mais ça arrivait. Et puis, bon, il y a des fois aussi, ils partaient pas. Ça, admettons, ça peut être pendant deux mois, trois mois, bah, il rentrait tous les jours à la maison. C'était, c'était hyper alléatoire. Bon, bah, il a toujours travaillé comme ça. Ma mère, quand elle l'a connue, il travaillait déjà comme ça en déplacement. Et, bon, bah, on a tous, on a organisé, on a organisé notre vie autour de ça. Et puis, ça se trouve. Mais c'est bien, quand même, hein. C'est bien, parce que les gens qui ont trop de temps libre, c'est pas bon d'avoir trop de temps libre. D'être trop ensemble, d'être trop... Les gens qui ont trop de temps libre, ils font des codes, déjà, ils font des conneries. Et puis, ils commencent à devenir insupportables. Pas forcément, parce qu'il y a des couples qui marchent très bien comme ça. Le gars, la gonzesse, personne part en déplacement, tout le monde rentre tous les soirs. Et il y en a, ça peut très bien durer à vie. Comme ça peut durer un an, dix ans, on sait pas. Tu vois, chaque relation est différente. Chaque personne est différente. Et d'une personne, demain, tu te sépares de ta gonzesse, tu vas en trouver une autre. Tu vas arriver dans une relation différente. Bon, c'est aussi l'intérêt. C'est d'avoir de vivre autre chose, tu vois. Mais on peut pas prévoir l'avenir, on sait pas. Moi, si ça se trouve, là, demain, mes parents, ils vont divorcer. Bon, ça va pas me traumatiser. Depuis le temps que je suis parti de chez eux, ça va pas me faire grand mal. Mais je pense, me connaissant, quand j'étais gamin, s'ils auraient divorcé, je pense que moi, je l'aurais mal vécu. Et puis, attends, Mickaël, il y en a qui attendent d'être âgés pour régler leur compte aussi. Oui, il y a de ça aussi. Il y a aussi de ça, je suis d'accord avec toi qui a l'air. Il y en a aussi qui attendent que les gamins soient... Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Il y en a aussi. Il y en a beaucoup qui prennent sur eux pendant toutes les années, pour le bien-être de leurs gamins. Et le jour où les gamins sont assez grands, ou alors quand ils arrivent à dire vers 14, 15 ans, ou alors quand ils ont quitté le cocon familial, là, les parents, pas fils, c'est pareil. Il y en a aussi, ça existe. Après, peut-être, je sais peut-être aussi qu'on est une société où on est plus ou moins mal élevé. C'est-à-dire qu'on ne saurait pas vivre sous le même toit, ne serait-ce qu'une semaine, avec des gens qu'on ne connaît pas. Tout de suite, on commencerait à se bouffer le nez, à se marcher dessus, etc. Mais non, on est dans une société où on a donné plus de sens à la relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont ensemble, sont des gens qui ont envie d'être ensemble. Ils sont, la plupart, on va dire, sont des gens qui ont envie d'être ensemble. Le jour où ces gens-là n'auront plus envie d'être ensemble, ils vont se séparer. C'est vachement bien. Plutôt que d'être des gens qui sont un peu contraints par la société, parce que divorcer, c'est pas bien, que les enfants, ça, je sais pas quoi. Plutôt que de vivre une relation pourrie, qui dure dans le temps pour faire la façade, comme la personne dont je parlais tout à l'heure, et comme on faisait au siècle passé, je trouve que c'est quand même vachement mieux de se dire là, quand tu vois des gens qui sont ensemble, c'est parce qu'ils ont envie d'être ensemble. Ils sont ensemble parce qu'ils se sentent bien ensemble. Le jour où ça ne marchera plus, hop, salut, bonne route, chacun se passe. dans son coin. Vachement bien. C'est plus simple comme ça. J'ai une question. Vas-y, Matt. Vas-y, Matt. Si, par exemple, tu rencontrais une Anna, elle a un gamin, une gamine de 10 ans. Ouais. Et est-ce que tu pourrais porter le même amour à cet enfant que son vrai père ? Et est-ce que cet enfant aussi pourrait avoir le même amour pour toi en tant que beau-père ? Ben, non. Est-ce que... Non. Non, parce que je ne serais pas son père. Donc, on pourrait avoir une très bonne relation, vachement agréable, dans laquelle on s'entend bien, où j'apporterais ce que n'apporte pas son père, par exemple. J'apporterais une façon de vivre différente, une façon de voir les choses différentes. Mais effectivement, la môme, elle ne m'aimera pas autant que j'aimerais qu'elle aime son père. Et peut-être que moi, je serais plus attaché d'ailleurs à elle, puisque je n'en ai pas qu'elle. Bon, on se construirait une relation, une relation, quoi. Comme parfois, tu as des relations avec les enfants de potes, que tu as vus petits, qui ont grandi, qui ont finalement les mêmes centres d'intérêt que toi, en grandissant, et avec lesquels tu as des relations qui sont... Tu as une relation qui est forte, bon, qui n'est pas une relation de famille, mais qui est une relation humaine vachement sympa, quoi. Tu ne penses pas que ça aurait un effet sur l'enfant aussi, de vivre avec un étranger qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas l'habitude ? Au début, c'est un étranger, mais si cet étranger, il reste, il s'installe, il se rend compte qu'il faut aussi ménager, tu vois, que la môme comprenne la nouvelle situation, etc. Je pense que ça peut être au contraire vachement bien. Ok, d'accord. Je pense que ça fait partie de la vie, hein. Oui, d'accord. Et puis, Matt, attends, je vais te répondre à cette question-là. Ok. L'ayant vécu, je trouve que, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de dire par Maurice, c'est un autre rapport, et des fois, c'est arrivé que l'enfant dise des choses, me fasse part, me fasse de confidence, qu'il n'a jamais fait par rapport à sa mère ou à son père. C'est-à-dire que tu interviens aussi, tu es là aussi. Des fois, tu es dans un rapport où l'enfant te donne, il a une considération pour toi, il va être plus, tu vas développer un autre mode de communication. Et l'enfant, il peut même en profiter de ça, ça peut être très bien pour lui aussi. Ok, ok. Bon, ça m'intéressait, vos expériences. Ouais, parce que je pense que, voilà, que la relation humaine reste une relation valable, quoi, si tu veux. Même si tu n'es pas le père de l'enfant, tu peux avoir de très bonnes, d'excellentes relations avec l'enfant, qui fait que toi, tu as envie de voir le mot, mais le mot m'a envie de te voir, tu vois ? Math, pour répondre à ta question, parce que j'ai été beau-père. Ok. J'ai été beau-père de deux gamines, il y a quelques années en arrière. Ok. Et nous, ça se passait très bien, tu vois. Mais c'est pareil pour les gamines, et moi, ça, j'ai toujours fait attention, tu vois aussi qu'il n'y ait pas de confusion. Elles voyaient leur père. Bon, la dernière était vraiment très, très petite, donc... Il ne peut pas y avoir de confusion. Mais par contre, je lui expliquais que je n'étais pas son père, tu vois. Et c'était très bien, ça se passait extrêmement bien avec elle. Ok. Il y a eu une relation qui s'était faite, il y a eu un lien qui s'est créé. Ce n'était pas un lien paternel, mais c'était simple. C'était très bien pour les petites. Et si elle n'avait pas de père ? Si, par exemple, son père, il était décédé et tout, tu lui auras dit, je ne suis pas ton père. Ah bah oui ! Je l'aurais expliqué avec des mots simples adaptés à son âge, et je l'aurais expliqué d'emblée. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. C'est qu'il est très important pour des gamins que les choses soient concis, pour que tout soit clair. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. C'est très important. Ah bah t'imagines, ça, c'est spécial quand même. Une gamine, elle vit avec un mec et sa mère, et le mec, il lui dit, ah non, non, mais moi, je ne suis pas ton père, moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas s'en occuper. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas s'en occuper, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'aimer, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'intéresser à elle, etc. C'est juste la vérité. Ce n'est pas son père, ce n'est pas son père. C'est juste dire la vérité, et c'est impliqué quand même. Moi, je m'étais impliqué, je faisais les choses bien. Après, avec la mère des petits, on en avait parlé, sérieusement, on était même partis pour faire un gamin, et puis bon, c'est parti, on sucette, et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. D'accord, d'accord, c'est intéressant. Mais par contre, voilà, toujours dire la vérité, que le gamin, plus tard, la vérité lui éclate en pleine figure, parce que ça, c'est pas bon, c'est une bombe à retardement. Oui, oui. Le bon sens, c'est une bombe à retardement. Donc, c'est très important. Et puis même pour, que ce soit garçon ou fille, plus tard pour l'avenir, c'est important pour l'enfant, c'est important dans sa construction, à l'avenir, vis-à-vis de ton rapport déjà aux adultes, et après avec la société, c'est de ne pas tomber sur quelqu'un qui part directement dans le mensonge. C'est très important. Ah oui. Ah oui, oui, c'est très bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment être juste honnête avec la situation. Très honnête. Il faut, il faut. Ça m'est arrivé aussi. J'étais beau-père dans un petit moment et j'étais au-dessus de la connerie, d'essayer d'être le père. C'était le plus grand connerie. Et puis, j'ai essayé. Bon, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, je n'ai pas ton père. Voilà. Et puis après ça, on s'est entendu beaucoup mieux. Et aujourd'hui, quelle est ta relation avec ses enfants ? Absolument rien maintenant. Je ne vois plus. C'était il y a très longtemps. C'est les adultes maintenant. Mais j'ai essayé de jouer ce rôle, mais ça n'a pas marché du tout. Et puis j'ai retrouvé. Et puis après ça, on s'est entendu beaucoup mieux. Mais ce n'est pas une relation père-fils. Ça n'allait jamais être. Et moi, je pense que c'est mieux d'être honnête au début et ça marcherait beaucoup mieux. Tu vois, Max, tu vois, Max, là, par exemple, moi, le garçon en question, il vient encore de temps en temps me rendre visite. Ah, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, pourquoi est-ce que... Moi, je suis plus choqué que tu dises que tu n'as plus de relation avec les enfants dont tu étais occupé dans ta vie. C'est curieux, quoi. Tu vois, que de temps en temps, vous n'alliez pas à la plage ensemble, peut-être pas toute l'année, mais tu vois, parce que vous avez vécu ensemble, quoi. Oui, ce n'était pas vraiment mon choix et c'était hyper compliqué. C'est une longue histoire que je n'ai pas envie de revivre. Mais c'était beaucoup plus hard que ça. Mais c'était très compliqué. Voilà. Ce n'était pas vraiment mon choix. Ce n'était pas mon choix. Quand la mère des petits témoins s'est séparé, bon, alors au début, elle me racontait que quand elle m'a foutu à la rue, parce que c'est ça, je suis rentré du boulot, le sac était fait. Ouais, bon, bah... De toute façon, je le sentais déjà. Je sentais que ça allait arriver. Et ça arrivait d'un coup comme ça, ça en prévenira. C'est-à-dire... On va dire que... Je sentais que, de toute façon, la relation commençait à vaciller. Attends, combien de temps a duré la... Ça a duré combien de temps la relation, là ? Deux ans. Ah bon, douze ans, ça va. Oui, ça va. Par contre, avec les petites, j'avais quand même tissé un certain lien avec les petites. Je m'en occupe bien. Enfin bref, c'est bien. Moi, j'étais heureux comme ça. Je rentrais du boulot, se jeter dans mes bras, et tout, je m'éclatais. Et... Suite à ça, la mère un coup, discutée par message, elle a commencé à me dire « Bah, depuis, t'es plus là, on est heureuse toutes les trois, enfin les petites, elle s'épanouit. » Enfin bref, c'était que des conneries. C'était un petit chou de monstre. Et en fait, déjà comme l'autre cité, une manteuse invétérée, ça m'a fait un peu chier de ne plus voir les petites. Je ne peux pas avoir de nouvelles. Peut-être qu'en fait, moi, j'ai vu que ça, je pense que la mère a peut-être vu peut-être une plus grande complicité de ses enfants avec toi qu'elle en avait avec eux et qu'elle en avait avec elle. Peut-être que ça l'a peut-être un peu perturbé, ça. Ah bah, peut-être qu'il y a de ça, mais tu vois, je vais te donner un exemple con. C'est ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est ça, c'est par moments, c'était la réflexion. Je ne comprends pas comment il arrive à te parler à toi et puis il parle à moi. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, à l'époque, au début qu'on était ensemble, la petite, la dernière, elle ne marchait pas. Elle tenait à peine debout tout ça. Enfin, elle tenait quand même debout, tu sais. Et en fait, on allait arriver à Noël et puis j'étais chez moi un chien de mes grands cousins avec les gamines et puis bon, la grande s'éclatait avec ma cousine qui avait son âge. J'ai beaucoup d'écalage avec. Donc, les deux qui s'éclataient, elles jouaient. Enfin, bref, elles s'éclataient, ça allait bien. Et là, la petite, en fait, il y a un truc qui l'a motivée, c'était les guirlandes de Noël. Elle a aussi à marcher. Donc, je la mettais, j'avais les mains à côté, tu sais, pour éviter qu'elle tombe. Donc, elle essaye de toucher les décos qui étaient de l'autre côté de la fenêtre. Je la prends, je la remets plus loin, tac, et en fait, au total, elle a marché peut-être une dizaine de mètres. Moi, j'appelle la mère, pourtant, en lui expliquant, ils en voient, la petite, elle marche. Ah bon ? Oui, c'est quoi ? Je t'explique un peu le tout. Eh bien, dis-toi, quel monde à vous ? Eh oui. Ah ouais, bon, après, il y a un truc qui l'a mis en face. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre période syndication, c'est parti. Quel âge as-tu ? 40 ans, tu m'entends ? Oui, je crois, oui. Ah d'accord, parce que j'ai un émetteur et un récepteur d'onde sur le côté, il n'y a que droit, sur le côté, il n'y a que gauche qui a ton abdomen. Oui. Je vais le nombrer le côté de la hanche. Voilà, il y en a deux, une à droite et une à gauche. Sauf Clinton, bon, aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'on me décharge parce que je suis sur satellite, moi, je suis branché à un satellite. Moi, pareil, je suis sur hot burn, moi, et toi ? Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Quoi ? Tu veux perdre 25 kilos en un mois ? Alors écoute Maurice Radiolibre et bouge ta graisse va courir en rythme. C'est un conseil de ton meilleur ami et il n'y a pas que la première semaine qui est gratuite. Profite, Radin. C'est comme ça qu'on t'aime. Eh mon gars, eh ma fille, après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice-arrobase maurice-radiolibre.com A toi de jouer. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Cueilli spécialement pour toi. Je ne sais pas si tu as fait gaffe mais le programme musical ce soir, ça a envoyé grave, comme tous les soirs d'ailleurs. On se fatigue. Pour nous, la musique, ce n'est pas un truc anodin. On ne jette pas des disques comme ça en se disant bon, ça nous permettra d'aller pisser. On se fatigue à te faire un programme musical pour que tu te sentes bien dedans. Et j'espère donc que c'est le cas et que tu as le matériel qui te permet d'en profiter parce que bon, il faut avoir quand même du bon matériel parce qu'on s'est fatigué. Tu as vu, on a dépensé des sous l'année dernière pour t'offrir un rendu sonore à la hauteur du deal. C'est ça qu'on fait notamment avec ton pognon. Et ça, c'est bien. Je voudrais dire à la personne qui vient de se connecter sur le chat de Maurice Radiolib qu'il faut changer qu'il y a un pseudo d'enfant. En fait, on ne fait pas les adolescents. Donc, trouve-toi un pseudo normal ou va sur un chat d'adolescents où tu pourras avoir ce genre de pseudo. Merci. Il faut de temps en temps faire la police. Tu as vu ? Je mets mon képi. Tac. Je siffle. Descendre des stafettes. Je siffle. Je mets des contre-denses. Terminé. Ouais. Bon. Allez. Regardez par ici. Nous avons nous avons Matt, 60 ans, Sarah Sota, Florida, USA, Amérique. Présent. Nicolas. Nicolas, il s'est perdu. Lucas, 25 à Saint-Chamond. Au rapport. L'ours de Saint-Chamond. Kader, 45 ans, de Troyes. Michael, 34 ans, à Clermont-Ferrand. Toujours là. À Saint-Chamond, il doit y avoir des abeilles et du miel puisqu'un ours. C'est pas pollué. C'est pas pollué. On va écouter. Donc, c'était Michael qui parlait. Ensuite, on retournera en Floride écouter le copain Matt pour rigoler. Ouais. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, c'était que, ouais, pour tous les gamines. Alors, attends, il y a un truc quand même qui me fait marrer dans vos histoires, c'est que vous êtes des super-héros, Kader et toi, vous avez les enfants de votre conjoint qui vous ont adoptés au point que vous étiez tellement formidables que c'est vous qui avez fait des choses, etc. Est-ce que les relations, c'est ça, quoi ? Est-ce qu'il y en a un qui doit être meilleur que l'autre ? C'est une question, hein ? Ah non, c'est pas une question de meilleur, Boris. Bah si. C'est pas une question. Si, présente, si. Bah si, on vient de vous entendre. On a tous les deux parlé de... Bah oui, c'est pas une question, c'est que je suis le meilleur. Bah si. Ouais, voilà. C'est pas une question de meilleur, mais non, c'est un témoignage d'une situation vécue, donc je te fais part de mon témoignage. Non mais d'accord, mais c'est quand même dans les témoignages, alors bon, Mickaël, il a pas mal beauté, là, finalement, on va être obligé de rejouer le ballon, mais l'idée de dire c'est moi qui lui ai appris à marcher, l'enfant avait de meilleures relations avec moi qu'avec sa maman, bon, tu vois, je comprends qu'elle se soit barrée, vos gonzesses, les mecs, là. Non mais l'histoire, c'est que... Non mais j'ai pas... Attends, et Maurice, c'est pas question de barrer. Bah si, j'ai la question qu'elle se soit barrée. Si. Pardon ? Bah si, elles ont eu raison de se barrer, puisque vous êtes en train d'essayer de nous montrer, vous avez... Mais moi, mais moi, mais moi, moi, je décide de ce que je dois faire, c'est pas... Moi, à un moment donné, quand ça n'est plus, j'ai dit c'est bon, on arrête là. Et Maurice ? Je suis pas en train de parler de ça, je suis en train de parler du comportement que vous avez, que vous avez, de l'image que vous avez de vous-même vis-à-vis des enfants, des conjointes que vous avez eues. Il y en a un qui raconte que c'est lui qui a appris à l'enfant à marcher parce que sa mère était incapable de le faire et qu'elle était jalouse après fâchée. Et toi qui racontes que t'avais... Et toi qui racontes... Et toi qui racontes que t'avais une meilleure relation avec l'enfant que sa maman. Bon, je sais... J'ai pas dit meilleure relation. J'ai pas dit meilleure relation. Bah si, tu nous as dit que je comprends pas pourquoi l'enfant te parle et pas à moi, je sais pas quoi. Bah oui, mais... Bah donc c'est une relation plus vraie avec l'enfant. La suite m'a donné raison puisque par la suite, bon après, bien après, l'enfant est parti vivre avec son père ce qui avait donc un problème avec la mère. Mais bon, ça c'est... Enfin on va dire les choses comme ça. Ça veut rien dire ou peut-être que... Vous choisissez, non ? C'est pas vos gonzesses qui sont un peu bizarres. Peut-être que l'enfant est parti vivre avec son père parce que le père pouvait l'accueillir et que la maman ne pouvait plus. Peut-être que la maman s'est trouvé un autre mec qui ne voulait pas d'enfant. Tu vois, bon... C'est un peu... Après, moi je dis pas... Je dis pas... Elle avait son... Elle était mère. Après, moi dans une... Tu l'as bien dit, de toute façon, dans une relation, quand t'arrives dans une... Dans une situation où il y a une cellule avec une maman et un enfant, bon, tu peux pas rester dans un coin puis attendre que quelque chose se passe. Donc à un moment donné, tu discutes. Donc après, si ça se passe bien, tant mieux. C'est ce qui s'est passé pour moi. Maintenant, la suite, c'est terminé. Maintenant, quand il vient en vacances de temps en temps dans le secteur, il vient me rendre visite. C'est ça, j'en suis content. C'est pas de me mettre en valeur quoi qu'il y a. Ça va être l'inverse. Non, c'est pas de te mettre en valeur. C'est pas de te mettre en valeur. C'est de dire que lorsque tout à l'heure, tu disais que ta relation était meilleure avec l'enfant que la relation qu'il pouvait avoir établie avec sa maman, je pense que c'est... Que ce genre de truc, ce genre de mesurage de bite doit effectivement pourrir la relation et de toute façon, n'est sans doute pas vrai. Parce que l'enfant, bon, il est... Ah non, non, non. La relation avec sa mère... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça, Maurice. C'est pas ça. C'est que moi, effectivement, elle me l'a sorti. Moi, ça m'a choqué parce que moi, je pouvais pas... Il y a des gens qui peuvent pas faire face à la relation avec leur enfant. J'en connais, j'en ai connu. Moi, j'ai des relations avec mes enfants, je parle et je suis d'accord à ce que disait Michael tout à l'heure. Il y a que moi, je dis les choses. Après, moi, je suis pas non plus l'ongiligne, mon chéri, ma chérie. Et puis non, je parle, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je suis comme ça, donc ça va peut-être plus l'enfant. Et peut-être qu'il y a des parents qui ne réagissent pas comme ça. Aujourd'hui, le problème des parents, c'est si on parle des parents, parce que c'est le sujet ce soir, la thématique, c'est les parents. Qu'est-ce que j'observe ? Et moi, je peux en faire partie aussi, c'est pas pour m'en retirer devant. Mais on a tendance à faire des parents, des espèces de personnes qui sont là à chouchouter les enfants alors que la vérité, moi, je vois des parents qui sont avec des enfants et puis que les enfants vont faire des paris en ligne, qui vont faire des paris au PMU, au bar, à côté de chez moi, par exemple, alors qu'à côté, avec leurs parents, c'est des tout petits enfants qui, oui, maman, oui, papa. Donc moi, j'ai un discours de vérité avec mes enfants. J'ai un discours de vérité avec mes enfants. J'estime que beaucoup de parents n'ont pas ce discours de vérité avec leurs enfants, qu'ils infantilisent trop leurs enfants, qu'ils les idéalisent. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. L'enfant de mon ex-compagne l'a accepté, ça lui a plu, tant mieux. Mais c'est pas le cas de tous les parents. Hé, Maurice, pour revenir à l'histoire de la petite qui marchait, je ne lui ai pas appris à marcher, c'était le coup de bol, il y a un truc qui l'a motivé. Au final, elle a réussi à calper une petite dizaine de mètres. Bon, ben voilà. Très bien. Après, elle m'en veut, elle m'en veut, c'est ce que j'y fasse. Très bien. Maintenant, M. Kader, les enfants qui vont jouer au PMU, je ne sais pas quoi, c'est parce que leurs parents leur ont fait croire, les parents leur ont fourré dans la tête que d'avoir de l'argent, c'est très important. Donc, ils vont au PMU, sans doute pas parce qu'ils aiment les chevaux et le bruit que ça fait quand ça court, mais simplement dans le but d'essayer d'avoir de l'argent pour acheter des objets parce que les parents leur ont fourré ça dans la tête. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais bon, voilà, je pense que la relation humaine, bon, elle est diverse et variée en fonction de ton caractère, de la personne que tu rencontres, de l'ambiance, de ton état psychologique au moment où tu la rencontres, si tu n'es pas au milieu de ta forme, si tu es dans une période où, je ne sais pas, tu es stressé dans tes activités, bon, ben, ceux que tu rencontres le vivent aussi. Ça a une incidence sur le rapport que tu as avec les autres. Maintenant, peut-être que lorsque vous vous êtes imaginé à un moment où vous étiez le super-héros, que vous étiez mieux que le parent qui avait fait le gosse, peut-être que ça, ça a pesé dans votre relation avec l'autre. Pas du tout. En plus, pour te dire, pour être complet sur l'histoire qui m'est arrivée, que j'ai vécue, c'est que j'avais même des rapports, des discussions avec le père. Donc, je ne suis pas, tu vois, au contraire. Moi, tu vois, j'étais quelqu'un, tu sais, je n'aime pas interférer dans l'éducation et puis quand c'était le cas, moi, il y a des choses que ça ne fait pas partie de l'éducation. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que chacun chez soi, c'est mieux pour moi, c'est la meilleure solution. Enfin, à ce qui me concerne, actuellement, c'est très bien. Je ne dis pas que ça sera tout le temps comme ça, mais pour l'instant, ça va bien. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des impairs à ne pas commettre et puis bon, j'estime que je m'en suis bien sorti. Peut-être que je n'aurais pas dû... Peut-être, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pourrais pas ni mon caractère. Mon caractère, c'est de parler, c'est de... Quand il y a des choses à dire, je le dis. Si l'enfant vient me parler, je lui parle et puis on parle. Il n'y a pas de problème. Si l'on était comme ça, je ne changerais pas. Bon, Kader, je ne veux pas t'embêter, mais pour t'avoir entendu parler, je ne sais pas si pour les enfants, tu n'es pas le mec avec lequel on se dit que la discussion avec l'enfant s'engage sur un pied d'égalité. Non, mais de toute manière, Maurice, de toute manière, non, mais attends, attends, tu ne fais pas procès d'attention, de toute manière. Non, je ne te fais pas procès d'attention. On est comme on est. L'enfant, c'est un enfant. Il est mineur. Moi, je suis adulte. Dès ce début, il y a déjà une différence. Déjà, quand tu poses le sujet comme ça, après, il ne veut pas manger sa crème au chocolat, tu lui dis, on va avoir une discussion demain au moment. la discussion, elle est un peu pipée. Effectivement, le gosse, il se range à tes arguments. Toi, tu dis, je l'ai convaincu. Au fond de toi, tu dis, tu vois, moi, j'ai discuté avec lui, je l'ai convaincu qu'il fallait qu'il mange sa crème au chocolat. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est que le mot, si tu regardes, il a pissé dans son froc. C'est pas facile. Allons faire un tour en Floride, écouter notre American Service qui cache sa gonzesse, on ne l'espère pas attachée dans un placard. Elle est prête à sortir quand elle veut. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, Maurice, mais je rebondirai après. Je rebondirai après. Excusez-moi, Matt. Elle préfère écrire, c'est son choix. Je ne la séquestre pas. Bon, d'accord. En tout cas, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis, Matt. Bon, d'accord. On va quand même appeler... Je vais détacher ma note, je vais l'amener, ok ? Au moins, au moins, détache-lui un pied pour qu'elle puisse... On va quand même appeler 911 et ils vont passer chez toi, taper à la porte. Est-ce que je peux voir votre femme, s'il vous plaît ? Ouais, c'est possible. Bonjour, madame. Vous pouvez nous montrer vos poignets, s'il vous plaît ? Je l'encourage même de parler parce qu'elle a beaucoup de choses à dire, surtout sur la police et tout ça, mais elle ne veut pas. Pourquoi ? C'est quoi ? Pourquoi elle ne veut pas ? Je ne sais pas, je suis demandé pourquoi. Claire, t'as quoi ? Elle ne me répond pas non plus, Maurice. Claire, qu'est-ce qui se passe avec ta police ? Un genre de... voilà ce sujet, parce qu'on disait là, puisqu'on a parlé des familles recomposées, plusieurs pères et tout ça, mais on n'a pas vraiment parlé à fond du cas où la mère décide d'avoir un enfant, peut-être fait des plans trois ou quatre ou jusqu'à coucher aux doigts, et elle a ton pourceinte à l'enfant et décide d'aller l'enfant sans le père qui peut-être n'est pas conscient de l'enfant ou qui ne veut rien voir avec la mère et l'enfant parce que ce n'est pas son choix. Et est-ce que vous pensez que ça, c'est bien pour la société des femmes célibataires qui élèvent leurs enfants tout seuls ? Vous trouvez que c'est bien pour la société ? Je voulais savoir ce que vous pensez. Il n'y a pas que les femmes. Non, on t'en fait des êtres faibles. Élevé que par sa mère, on est faible. C'est vrai, hein ? Non, mais il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les mères. Il y a aussi des pères qui l'aient leurs enfants tout seuls. Oui, c'est vrai, mais souvent, c'est des mères. Ça ne me dérange pas que j'ai une mère éduque son gamin seul du moment que plus tard, ça devienne un adulte responsable et que la société ne soit pas obligée de le prendre en charge. Alors là, moi, ça ne me dérange pas. Et après, ça, c'est homme comme femme confondue. Et Matt, oui, mettons un couple, on prend un exemple, comme Mickaël a parlé, mais je vais prendre une autre histoire pour ne pas qu'il se sente concerné, parce que mettons une femme, ils sont en couple, tout ça, il n'y a pas de problème, la maison, le jardin, la voiture. Mais le mec, par exemple, il rentre tous les soirs, il est alcoolisé. Oui. Il va au travail, il rentre, il passe au café, au bar, et puis alcoolisé, il rentre à la maison. Est-ce qu'elle, elle n'élève pas toute seule, ses enfants ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, absolument. Et ça, c'est un autre cas de l'alcoolisme, du traumatisme pour la famille, du traumatisme pour l'enfant, c'est grave. Moi, j'ai même fait partie des associations qui aident ces gens-là. Alors, je connais le sujet. Dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas mieux qu'elle élève toute seule, vraiment, ses enfants ? Peut-être, peut-être, mais au fond, est-ce que c'est mieux ? Bien sûr, s'il y a une personne dans la famille qui est vraiment destructive et qui est en train de faire des dégâts dans la famille, abusée, bien sûr, il faut éviter cette situation. Peut-être, dans ce cas-là, c'est mieux qu'elle élève toute seule. Mais ça ne veut pas dire que c'est une situation idéale pour l'enfant, qu'on devrait dire « oui, c'est bien, on est moderne, c'est cool, on n'a plus besoin de la famille, on n'a plus besoin de l'enfant. » Est-ce que, quelque part, tu n'es pas en train de trop infantiliser l'enfant ? L'enfant, il évolue. L'enfant, s'il a 4 ans, 3 ans, il n'a pas la même sensibilité qu'un enfant de 10 ans et encore moins que celui qui a 15 ans, 16 ans, qui est ado, par exemple. Est-ce que, quelque part, des fois, on ne fait pas cette erreur de trop infantiliser les enfants et de ne pas les laisser vivre un peu à leur manière, à leur ressenti ? Il y a certainement des gens qui font ça, mais je pense que c'est un problème sérieux les mères célibataires. Moi, j'ai vécu ça, alors. Est-ce que, moi, j'aimerais bien, excusez-moi, j'aimerais bien quand même une précision de Lucas qui nous a offert une sentence qui me laisse grogui. C'est, je ne sais pas quoi, que ça fait des enfants, je ne sais pas quoi, tu as été élevé par ta mère, toi, Lucas, ou par ton père ? Oh, bah, par ma mère, ouais, que par ma mère. Donc, je m'inclus aussi dans le tas. Je pense que c'est de ne pas avoir de présence de père, ça fait des gens qui, même dans la vie tous les jours, sont moins costauds parce que ta mère, elle est là pour te dire que tu es le plus beau, tu es le plus costaud, tu es le plus fort etc., et dès que tu es en relation avec les autres, les gens, ils te disent non, tu n'es pas le plus beau, tu es le plus beau, c'est ce que je veux dire. Et les pères, ils ne font pas ça, ils ne disent pas leur enfant, tu es le plus beau, le plus intelligent, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une bite, c'est ça qui empêche de dire ça aux enfants ? Je n'ai pas compris. Ouais, c'est vrai, c'est parce qu'ils ont une bite, c'est parce qu'ils ont une bite et des couilles, c'est pour ça que ça change tout, ils n'ont pas la même vision, ils sont moins dans la... Toi, t'es vraiment dans une cabane en bois, t'es dans quelle forêt exactement, Lucas ? T'es dans une forêt, non ? Arrêtez de dire des bêtises, mais enfin... Regarde, Matt, écoute, je vais te donner un exemple qui s'est passé il y a une semaine. Ma fille a été sanctionnée au collège, qu'elle fréquente, parce que la prof a déterminé qu'elle devait rendre un travail, le travail c'était de faire un dessin d'alimentation, d'unistrer une page de garde d'un bouquin. Bon, elle a oublié de le faire, elle s'est ramassée ce qu'on appelle une croix, les parents savent de quoi je parle, et elle m'en a fait part. Je dis OK. Seulement, je n'ai pas signé le registre, tu vois, le document en question, comme quoi j'ai pris... Elle m'avait parlé, elle m'a informé, elle m'a dit voilà, j'ai pris une croix par ma prof de machin, et je dis OK. Bon, écoute, moi je n'ai pas vu que c'était très important, je te dis la vérité, je n'ai pas... Bon, ça passe, tu vois, il ne faut pas que tu... Et quand elle a été interrogée par la prof en question, elle me dit mais je ne comprends pas, comment se fait-il que tu n'as pas montré ton document, ton carnet à ton père, à tes parents ? Elle dit si, j'en ai parlé. Tu sais ce qu'elle lui a répondu la prof ? Est-ce que tu crois ? Et en plus, tu crois qu'on va te croire ? Donc moi, ça m'a quand même... Tu vois, pour dire la relation que tu peux avoir, Lucas, avec tes enfants, ce n'est pas parce que tu as un homme que forcément, ça ne doit être que dans l'autorité brutale qui descend pour tabasser tout le monde et tu vois, à commencer par ses enfants. C'est pas vrai ? La vie à Saint-Chamond, ce n'est pas la même qu'ailleurs. Tu sais pas, Lucas, il se déplace à cheval. Non, tu es sur le dos d'une vache, non ? Tu te promènes. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien la vie au grand air, tu sais, c'est son côté. Je ne sais pas, si la vie au grand air, ça génère des mamans qui font des enfants faibles, je pense que ce n'est pas bien. Ah oui, et ça, c'est la présence des pesticides sur le son. Je pense que à travers ton témoignage, Lucas, je pense que en fait, tu es assez représentatif de ce que beaucoup pensent de la famille, c'est-à-dire que le père, il a un rôle de brut, c'est le mec qui met les mains dans le cambouis, qui se bastonne avec un autre conducteur à la intersection d'une route, c'est celui qui va fréquenter les bars, c'est celui qui dit les insultes et la mère, c'est forcément celle qui est toute mielleuse auprès de ses enfants, alors que la réalité, on a tous une sensibilité, le problème qu'en France, c'est que l'homme, il doit avoir une image et puis on oublie qu'on a tous été élevés par une mère. – Attends, ça dépend, tout dépend du… – Et je représente tout ça, c'est beaucoup quand même. – Tout dépend du milieu. – Pour mes petites épaules, là. – En fait, Lucas, si je ne sais pas quoi, si tu te sens, je ne sais pas quoi, adulte, faible, ce que tu nous racontais tout à l'heure, je ne pense pas que ça ait de rapport direct avec le fait que tu aies été élevé particulièrement par ta maman. C'est ton caractère, ta manière de voir les autres et de voir ce qui est fort et qui est faible qui fait de toi la personne que tu viens de nous décrire. Mais je ne vois pas pourquoi ta mère… En fait, et en quoi ta maman aurait pu faire de toi un être plus faible que ton papa, tu vois ? Bon, ton père… – Le fait d'être élevé par une seule personne, c'est quand même pas prévu justement dans le cycle, normalement. – Ce n'est pas prévu dans le cycle… – Ils le font un enfant, ils le font à deux ? – Non, dans le cycle occidental, de maintenant, de chez nous. Il y a plein d'organisations de vie humaine dans lesquelles ce n'est pas forcément juste le papa et la maman qui élèvent les enfants. Parfois, c'est les grands-parents, à d'autres moments, c'est un groupe de gens, à d'autres endroits, c'est la maman. Et le papa, c'est juste un géniteur, il vient, il met coup de queue, il se casse, et la maman dit de se barrer à coups de bâton et qu'ils ne reviennent pas, etc. Donc, c'est un modèle un peu ancien dans la société occidentale. Maintenant, tel que tu nous as décrit ton père, honnêtement, si jamais, moi, j'avais été juge aux affaires familiales, oui, j'aurais donné la garde de Lucas à sa maman, certainement pas au papa qui est en train de se bastonner avec tout le monde, qui voit la vie à travers les coups de poing et qui est injuré des autres. finalement, tu as eu de la chance, tu as manifestement eu de la chance d'avoir été élevé par ta maman plutôt que par ton père qui est un énergumène, tu vois, avec lequel ton père... Moi, je pense que les jeunes hommes ont besoin d'être cadrés et moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai été élevé par ma mère, c'était vraiment absolument nul dans la pauvreté jusqu'à 13 ans. J'étais en train de me lancer dans la délinquance, je bagarrais constamment, je ratais tous mes cours. – Mais ce n'est pas de la faute de ta mère, ça, c'est... – Non, elle n'était même pas là. – Non, mais ce n'est pas le fait que ta mère soit une femme. Enfin, ce n'est pas le fait que tu étais élevé par une femme. – Non, parce qu'il y a des femmes extrêmement sévères, très carrées, enfin, tu vois, ce n'est pas propre à la femme. – Il y en a plein ! – Il n'y en avait pas une pour me gérer. À 13 ans, mon père a pris la garde, il m'a cadré, il m'a montré la discipline, seulement pendant 3 ans. Ça changeait ma vie. qui appris comment bosser. Et j'ai vraiment eu besoin de ça. Et j'ai vu ça, beaucoup de ça avec les jeunes hommes, surtout, 13 ans, après 13 ans, ils ont besoin d'un homme. Une femme, ça ne suffit pas. – Mais non, mais non, Matt, ce n'est pas une question de femmes et d'hommes, c'est une question de personnalité. Il y a des personnalités, des femmes qui sont, qui sont, voilà, qui sont comme ça, qui sont carrées, etc. Et puis il y a des hommes qui ne le sont pas. – C'est aussi question d'hommes. – Oui, on a une pourrie d'hommes. – Mais il y a plein de mecs qui ne le sont pas. Il y a plein de mecs qui se comportent comme des bébés, qui ne comprennent rien à la réalité, etc. Donc ce n'est pas le fait d'être un homme ou d'une femme. C'est une question de… qui ne se comportent pas comme des hommes. – Voilà. – D'accord avec Maurice. – C'est quoi un homme qui se comporte comme un homme ? – Oui, ça, ça vient. – Oui. Quelqu'un qui prend la responsabilité, quelqu'un qui… sur soi-même. C'est ça. – Mais la dame qui a élevé Lucas, elle n'a pas pris ses responsabilités, peut-être ? Elle n'a pas eu du courage ? – Oui, elle peut faire ça aussi, mais elle apporte une autre énergie. OK ? Et ce qui est aussi important, moi, je pense que l'enfant a besoin d'une mère et un père. Et ils apportent une autre énergie, une autre vision à l'enfant. Et je pense que… – Mais d'accord, là ! – Si tu as la question à n'importe quel enfant, est-ce que vous auriez préféré avoir une mère qui t'aimait, un père qui t'aimait, qui était ensemble, heureuse ? Il aurait préféré ça que tu étais élevé par 50 au père ou juste par une mère célibataire ? – On ne parle pas de ça, Matt. Matt, là, tu fais une confusion, Matt. Je suis désolé, mais tu dis… On ne parlait pas de ça, on parlait de séparation. Mais évidemment que chaque enfant, ça serait bien qu'il y ait que deux parents qui s'aiment et que tout se passe bien et que… Mais quand ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'on fait ? On décide quand même de rester ensemble ? – Oui, non, non, je comprends. Parfois, il faut le faire, mais ce n'est pas idéal. On a essayé de faire semblant que c'est… Oui, ce n'est pas grave. Moi, je suis en train de dire oui, parfois, on fait la meilleure décision et on fait le compromis avec ce qu'on a. Oui, si quelqu'un est alcoolisé, c'est en fait une très bonne décision de partir pour la mère et de faire son mieux de s'occuper de la mère. Moi, je dis aussi que l'enfant peut bénéficier beaucoup, surtout des jeunes hommes, d'avoir un père aussi et que ce n'est pas juste que quelqu'un donne un coup de queue et qu'il s'en va. C'est pas… Moi, je pense une vision très saine de la société ou quelque chose… Mais aujourd'hui, par exemple, en France, on a des systèmes qui permettent justement de faire des gardes alternées. Tu prends un enfant 15 jours, 15 jours, tu vois, c'est faisable. C'est un compromis, oui, c'est un compromis, c'est mieux que de ne pas avoir un père, c'est sûr. C'est tous des compromis. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que l'enfant a besoin d'une mère et un père. Je pense que si on était avec soi-même, on a tous voulu être élevés à connaître notre vrai père, notre vraie mère être élevée par les deux. Je ne dis pas qu'il y a des milliers de circonstances différentes, il faut faire son mieux, être élevé par ses grands parents… Tu ne t'intéresses pas à l'histoire de l'être humain quand tu dis ça et même dans la société occidentale pendant très longtemps, c'était les femmes qui élevaient les enfants, les mecs, ils étaient au travail, ils faisaient le boulot, etc. Ils rentraient, ils étaient fatigués, ils allaient dormir. Bon, il n'y avait pas de… Les enfants, finalement, n'avaient pas beaucoup de relations avec leur père pendant très très longtemps. Ça a été comme ça. C'est seulement, quoi, depuis les années 60, en gros, 50, 50, depuis les années 50 que les mecs, qu'on s'est dit « le papa, il faut qu'il s'occupe de l'éducation, etc. » Pendant très longtemps, on considérait que l'éducation, c'était les femmes qui s'en occupaient, les enfants étaient élevés par leur maman et puis le papa, ils le voyaient de loin, le papa leur serrait la main, etc. C'est quand même plutôt comme ça qu'a fonctionné la société occidentale pendant très longtemps. Ils étaient là, ils étaient présents. Non, ils n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas trilinéaires. C'est-à-dire que le papa était quand même là ? Non, il n'était pas là. Non, le papa, il n'était pas là. Le papa, il était au travail et il rentrait, les enfants étaient couchés parce que le papa, il rentrait tard du boulot, il partait tôt le matin et en fait, ils ne les voyaient pas. Ils voyaient très, très peu leurs enfants. Et ce n'étaient pas eux, ce n'étaient pas les hommes qui élevaient les enfants. Ils n'avaient pas, ils avaient un rôle très lointain. C'était les femmes qui s'occupaient des enfants, qui partaient avec les enfants pendant que, même au salon, les hommes restaient entre eux le dimanche après le repas et puis les enfants partaient avec leur maman dans un coin pendant que les papas avaient des conversations d'hommes. bon, elle a été plus longtemps comme ça, la société, qu'avec les deux parents qui avaient un rôle bien réparti. Mais qui permettait la femme de consacrer autant de temps avec les enfants. C'était l'homme qui travaillait et qui gagnait de l'argent et quand même, il était présent, même si, au type présent, surtout pour les enfants au début. Mais quand des enfants sont un petit peu plus vieux, souvent, le père, c'est pas plus les enfants, surtout les hommes. Non, c'est pas vrai, Math. lit les livres d'histoire, tu verras que les hommes n'étaient pas du tout présents dans l'éducation des enfants. Ils étaient... Ouais, c'était les femmes qui faisaient tout. C'était, voilà. Ils étaient toujours présents, il y avait un couple, il y avait une famille. Math, Math, écoute, à l'époque, à l'époque, avant les années 50, comme disait Maurice, il dit, les hommes partaient tôt, ils rentraient tard, ils voyaient presque pas les gamins, c'était que des pourvoyeurs, ce n'était que ça. Et les femmes s'occupaient vraiment des gosses. Alors maintenant, la théorie de les gamins qui sont dits quelque part leur mère, ça devient des gens faibles, c'est faux. Là-dessus, je suis d'accord avec Maurice, et ça, je vais te le dire, je te parle de mon vécu, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, mon père était toujours en déplacement, c'est ma mère qui s'est majoritairement occupée de ma soeur et de moi. Mais vraiment, enfin oui, forcément. et je peux te dire que ma mère, elle avait du caractère, ça fit les droits à la maison. On faisait une connerie, ça a ramassé direct. Ah non, non, attention, moi je dis pas que c'était militaire non plus, elle était quand même cool, mais quand elle gueulait, ça fit les droits. Non mais une femme, elle a pas les mêmes expériences qu'un homme. Un mec, il va se dire, même dans le monde du travail, on fait pas les mêmes boulots. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, il n'y a pas de femme maçon, il n'y a pas de femme carlore, très 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 peu. Donc quand tu vas, les expériences qu'aura ton père, ça sera pas les expériences qu'aura ta mère. Donc il va te donner des conseils qu'elle ne pourra jamais te donner. Qu'est-ce que ton père, qu'est-ce que ton père a fait dans sa vie que ta mère n'aurait pas pu faire ou n'a pas fait ? Moi, je suis un mauvais exemple. Non mais donne-moi des exemples en dehors de toi. Des exemples concrets ? Ouais. Des exemples concrets ? Je vais te dire un exemple. Est-ce que ta mère a jamais dit si tu n'arrêtes pas de déconner, je vais raconter ça à ton père ? Est-ce qu'elle a jamais dit ça ? Moi non, parce que c'était pas... C'est des menaces, ça c'est pas des agissements. Faut pas oublier, mon cas personnel. Pardonnez-moi, on va revenir aux fondamentaux. Je ne vois pas ce que... À part ton histoire de carrelage et de maçon, mais moi je n'ai jamais été ni carreleur ni maçon, donc ça veut dire quoi ? Je suis un sous-mec ? Je vais venir à Saint-Chamond et on va voir, il va t'apprendre à voler. Qu'est-ce que, par exemple, ton père il te donne des conseils et tu dis, tu sais, avec les femmes ça peut... Tu vois par exemple, le premier temps où tu étais avec une gonzesse. Écoute bien, je n'ai jamais eu de conversation d'histoire de cul, de gonzesse avec mon père. Jamais mon père, je lui viendrai... Tu vois, je n'ai jamais eu de ce genre de conversation, il ne m'a jamais dit... Après tu la tournes, tu vois, tu lui écartes comme ça et tu lui mets ta bite au fond, tu vois ? Tu n'as jamais eu de ce genre de conversation. Non, mais pas forcément dans les détails, mais genre, ton père il ne t'a jamais dit... Mais ton père il ne t'a jamais dit ouais, ça va, tu as une petite copine en ce moment ? Jamais. Tu n'as jamais parlé de ça. De ma vie entière. Oui, tu es un être asexué. Alors, je pense que... Je ne pense pas que mon père était un être asexué. Oui, tu es un être asexué. J'adorerais que tu le rencontres, tu vas te redresser sur ton fauteuil. Je te le dis. Est-ce que lui te voyait comme un être asexué ? Parce qu'à un moment donné, les copines, ils imaginaient bien que tu avais des relations. je pense que mon père, mes relations sexuelles ne l'ont jamais intéressé. Tu vois, tu comprends pas encore. En fait, c'est bizarre. C'est bizarre. Je trouve ça étrange. Tu vois, c'est une question de... C'est une question de l'éducation. Parce que toi, tu trouves ça étrange, mais c'est moi qui trouve ça étrange. Je trouve ça étrange d'imaginer ton père en train de te dire alors Lucas, t'as une petite copine, t'as une photo ou pas ? Je peux regarder par la porte ? Ton père, il a été voir un docteur ou pas ? J'ai une question pour Maurice. Mon père me disait ça. C'est ce que tu niques. Ça va, t'as une copine et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Mon père ne m'a jamais parlé sur ce ton-là. C'est pas le vocabulaire de la maison. Mon père ne m'a jamais parlé comme ça non plus. Oui, Matt, vas-y. Bon, alors, selon toi, Maurice, avant 1940, les gens ne demandaient jamais du conseil à son père et les enfants ne parlaient pas du tout avec leurs parents. Je trouve ça quand même un peu à l'essai. Non, je comprends tout à fait que la société... La majorité partie de les enfants. Oui, les femmes étaient à la maison, c'était elles qui allaient chercher les enfants à l'école, qui faisaient faire les devoirs, qui passaient du temps avec les enfants pendant que les mecs, les poilus, machin-feu, allaient fabriquer l'argent, etc. Ils partaient tôt le matin, venaient tard le soir. Les enfants étaient déjà couchés parce qu'ils avaient école le lendemain matin, donc ils ne les voyaient quasiment pas, les hommes dans cette société, que ce soit quasiment partout en Europe, c'était comme ça, en tout cas. Ils ne se parlaient pas, les pères ne parlaient... Je comprends que c'est moins, mais ils ne parlaient pas du tout avec leurs enfants. Ils voyaient très peu, les enfants. Mon père est né en 1928, il est né en France, son père est français, et je suis sûr qu'il a parlé avec son père, mais c'est vrai, ce qu'il a dit. – Dans la société française, dans la société européenne, dans sa globalité, et même dans la société américaine, pendant très très longtemps, les hommes étaient les pourvoyeurs de fonds, et ils n'étaient pas, c'était pas eux qui s'occupaient des enfants. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vrai. – Oui, ça c'est absolument vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas complètement absents de la vie de leurs enfants. donc il y avait le papa de Lucas qui passait la tête quand il était avec sa copine et ses petits tétons à poil, et qu'il se disait « Alors, mon fils, tu as compris ce que je t'ai montré ? Tu veux que je lui mette un doigt pour te montrer comment il faut faire ? » – Bon, c'est des sociétés un peu particulières, si tu veux. Bon, c'est Saint-Chamond, hein ! – C'est un coût. – C'est un coût. – C'est un coût. – C'est un coût. – Ils ont des relations et après, ils claquent la porte et il va se saouler la gueule au bar. Mais bon, c'est… – Ce n'est pas tous les pairs, quand même. – Non, je déconne, mais… – Les maths, il y a un truc… – L'égalité homme-femme, l'égalité, l'arrivée, d'ailleurs, si tu regardes rien que les histoires de divorce en France, pendant extrêmement longtemps, jusqu'à il y a dix ans, c'était toujours les mamans qui obtenaient la garde des enfants. C'était rare, extrêmement rare, que ce soit les papas qui se retrouvent, les juges aux affaires familiales, abondaient dans le sens des mamans et considéraient que oui, la maman, c'est elle qui va bien s'occuper des enfants, alors que le mec, il ne saura pas faire les devoirs, il ne saura pas les laver, les préparer, etc. – Entièrement d'accord. – Tu vois, donc ce n'est pas… – Ce n'est pas moi qui l'amante. – La présence d'un homme dans le foyer, ça casse, je pense. – Non mais, Matt, il y a un truc que tu oublies, c'est que tu fais peut-être partie de la génération qu'on appelle le baby-boom, toi. – Oui, c'est vrai. – Donc ça veut dire qu'à l'époque, non seulement le père, il travaillait ses oncles en France, c'était les 30 Glorieuses, donc c'était des semaines énormes, mais en plus de ça, ça faisait beaucoup d'enfants. Des familles françaises avec 7, 8, 9 enfants, c'était courant. Donc imagine 7, 8, 9 enfants avec une maman qui passe son temps donc à nettoyer les lave-linges, ça arrivait un peu tard quand même. La bouffe, c'est pareil. Donc ça ramène quoi ? Ça amène quoi ? Je vais te dire comment se faisait la discipline. Et ça, c'est un truc qui m'avait choqué quand j'avais entendu ça étant jeune, le martinet. Le martinet, ce n'est pas une légende, ça existait. C'est parce qu'à un moment donné, la maman, elle pète un plomb. Tu as 8 enfants dans la maison. Les coups de martinet, c'était les mamans. C'était les mamans, les martinets. Parce que le père n'était pas là. Ça faisait prendre ça. Ça faisait mal le sang. Je ne sais pas, quand j'ai entendu le martinet, quand on m'a dit le martinet, le martinet, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu que c'était un truc de fou, vous, le martinet. Le martinet, c'était un bout de bois. Le martinet, c'était un bout de bois avec au bout des petites lanières en cuir, comme des cheveux, si tu veux, en cuir. Et donc, les mecs, enfin, les gens, donc, flagellaient leurs gosses avec ça. Leurs gosses avec ça, ouais. Bon, et on s'entend... Vous l'avez vécu, vous tous. Vous l'avez vécu, ça, c'était votre pire rose. Comme toi, tu as vécu la prison, quoi. parce que, la génération d'après, les parents, ils ne leur mettaient pas des tartes, mais les policiers les foutaient en prison parce qu'ils faisaient des conneries. quand j'étais gamin, quand j'étais gamin, Lucas, j'ai fait une fois la rencontre, une fois mon popotin a fait la rencontre du martinet, putain, ça m'a calmé. Ah ouais, c'est... C'est l'écouterie. À cette période, tu avais aussi, il fallait mettre les doigts, là, tu sais, tu rassemblais les doigts comme ça, et tu avais l'instit qui te tapait sur les doigts avec la règle. Regardez, regardez, je monte sur la caméra, tu mettais les doigts comme ça, et il tapait à plat avec la règle sur les doigts. On va se casser, on va écouter la conclusion, c'était bien, on va écouter la conclusion de Matt à Sarasota en Floride, je vous prie. Bon, je suis content d'avoir commencé cette conversation sur la famille, et j'espère que tout le monde va réfléchir, et j'ai beaucoup apprécié toutes les perspectives là-dessus, et je pense que c'est génial de partager les idées et de casser nos propres dogmes, et je pense que Maurice Radio Libre c'est très bien pour ça, et je remercie tout le monde, bonne nuit et rock'n'roll. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu, et embrasse donc Claire quand tu passeras près du placard où elle est enfermée pour moi. la conclusion de Lucas Saint-Chamond. Oui, je n'ai pas, à mon avis, je n'ai pas réussi à défendre l'idée que c'est bien d'avoir un papa et une maman qui s'aiment pour éduquer les enfants, que bon, vous avez plus ou moins réussi à prendre le lead du débat en essayant de faire croire que c'est bien, en tout cas que vous aviez raison qu'une femme sait bien qu'elle fasse un gamin et qu'elle l'élève toute seule, en association avec la PMA par exemple, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une petite... C'est vrai, c'est vrai. L'ours de Saint-Chamond ! Je pense que vos arguments étaient meilleurs que les miens et vous avez gagné. En tout cas, vous m'avez convaincu. Merci, Lucas, de nous avoir fait part de ta culture personnelle, de nous avoir entraîné dans les dédales de ton univers. La conclusion de Kader à trois, je vous prie. Ouais, écoute, je ne sais pas qu'on te repensez d'ailleurs, ta aliquette, très bien, mais ce serait bien un jour de l'avoir la styliste nous a présenté sur YouTube à un moment, si c'est possible. Oui, c'est une bonne idée. Ce serait bien. Puis de nous donner, je ne sais pas, elle fait sur commande ou c'est commercialisé ? Certains sont commercialisés, d'autres sur commande. D'accord. j'attends que tu nous présentes cette dame exquise et puis ses créations, comment on peut se les fournir. Et pour finir, ouais, enfin, c'est un gros sujet, famille, de manière, Lucas, Lucas, c'est un ours, c'est vrai. et puis, c'est comme ça. Puis je ne sais pas, chacun trouve son bonheur là où il a envie de le trouver et puis là où il peut le trouver surtout et puis que ce soit comme ça, ça sera bien, c'est pas mal. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Alors, Canra, les bonnes lieux à toi, merci d'être venu. La conclusion de Mickaël à Clermont-Ferrand. C'était bien sympa, une bonne conversation. Voilà. Et puis, bah Lucas, si un jour, tu as des gamins, que tu lui apprennes et que tu apprennes à ton fils à appeler Rofi, je comprends, mais les déboîtures en unilatéral, il faut éviter, quoi. C'est pas... Top. Voilà, voilà. C'est tout. Alors, Canra, les bonnes lieux à toi, merci d'être venu. Une petite réaction à quelque chose qui est écrit sur le chat de YouTube. Avant les années 70, 80% de la France était rurale, je sais pas quoi. La France est un pays plutôt rural. On a très peu de villes, finalement, en France. Et si tu regardes les conurbations, bon, on a une ville qui est une région dans laquelle il y a 10 millions d'habitants avec une capitale dans laquelle, la capitale de la France, c'est 2 millions et demi d'habitants dans un pays de 68 millions. Et ensuite, on a peut-être 2 ou 3 villes, 2 villes, je crois, qui doivent dépasser le million. C'est plutôt des petites villes, etc. Donc la France est plutôt un pays rural dans lequel s'expriment et vivent des gens qui sont plus proches de l'état d'esprit, sans doute, du copain de Saint-Chamon, de l'ours de Saint-Chamon, que de la vie urbaine parce que finalement, les urbains ne sont pas très nombreux. Bon, j'étais ravi de passer cette soirée avec toi. T'es vraiment bien. j'adore cette émission, c'est vraiment super. Je vais te laisser avec un truc qui ne te plaira peut-être pas mais que moi, j'aime beaucoup. Et pour être sincère avec toi, pour te dire la vérité, qui me rappelle une gonzesse. Une gonzesse. Bravo. Donc, je vais l'écouter, je vais me délecter et penser à avant.